Voilà, il est 18h01. Merci Corinne, merci Anne-Marie pour la présentation de ce premier webinaire sur une thématique assez précise et assez ciblée qui est la relaxation thérapeutique. Donc, comme d'habitude, le format de notre webinaire, c'est 35-40 minutes construites où vous allez alterner la parole. On a toujours un binôme ou un trinôme d'intervenants sur quelque chose de structuré, sur les concepts, sur la clinique, sur études de cas. Et puis, on passe les 20-25 dernières minutes et on aura ici Katia et Théodore qui prendront la parole pour la synthèse des questions qui arriveront par le tchat. Donc, posez vos questions par le tchat, c'est synthétisé en back office et puis ça permet à nos deux interlocutrices, nos deux conférencières de ce soir, de pouvoir vous répondre. Voilà, donc on va commencer. Corinne, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Donc, on va commencer par... Non, on va commencer par un mari. Donc, toutes deux, ben oui, toutes mes excuses. Toutes deux, vous êtes psychologues à l'UPPEA, Unité de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est le service, un des services historiques de Sainte-Anne qui fait suite au service de pédopsychiatrie d'Ajuria Guerra. Et puis ensuite, ça a été Jean Bergès, si ma mémoire est bonne. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres, notamment Yvonne Lenoble qui ont pris la suite. C'est un grand service dans lequel a travaillé toute sa carrière. Claire Meljac, par exemple. Beaucoup d'étudiants y ont été formés dans une approche clinique et psychopathologique très ouverte. Je veux dire, depuis les approches cliniques lacaniennes, les approches par les projectifs jusqu'aux approches logico-mathématiques et les modèles cognitifs. Donc, c'est vraiment piagétienne, bien entendu. Merci Corinne. Donc, c'est vraiment un service où l'approche dite intégrative et la référence à différents modèles, vous la vivez au quotidien. Et c'est particulièrement intéressant. Voilà. Vous êtes toutes deux aussi membres de l'ARTEA, qui est l'association pour la relaxation thérapeutique, enfants, adolescents et adultes. Vous nous en parlerez sans doute un petit peu. Et puis, je vais vous laisser la parole. Après avoir souhaité à tous ceux qui nous rejoignent encore, puisqu'on est plus de 700 connectés là ce soir, on sera sans doute au-delà de 1000 dans quelques minutes. Bien entendu, une bonne année, une bonne année à tous. Voilà. Donc, vos travaux vont commencer à partir notamment d'ouvrages. Et cette dia, on la reprendra à la fin de votre PowerPoint par rapport aux publications majeures. et notamment la plus récente chez Masson. Voilà. Donc, Anne-Marie, un petit mouvement technique pour reprendre la main sur le PowerPoint. Oui. Alors. Voilà. Voilà. Donc, je vais démarrer en vous parlant donc des origines. Les origines de cette méthode de relaxation thérapeutique. Voilà. Dans les années 60, à l'hôpital Sainte-Anne, dans le sillage d'Ajuriaguerra. Alors, Jean Bergès et puis tous ses collaborateurs, bien sûr, ont mis au point cette belle technique de relaxation, une méthode en groupe chez l'enfant. À l'époque, les enfants qu'ils recevaient présentaient des difficultés avec le corps, notamment des anciens prématurés, des troubles psychomoteurs, et puis des difficultés aussi avec le langage. Cette technique est inspirée du training autogène de Schultz. Et c'est la même méthode de relaxation qui est proposée chez l'adulte. D'ailleurs, elle est depuis longtemps pratiquée et encore pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, commençons par nous poser cette question. Qu'est-ce que la relaxation thérapeutique ? Eh bien, c'est une technique originale. Vous le verrez ce soir, je l'espère. C'est une psychothérapie à médiation corporelle qui allie concentration mentale, détente musculaire et respiration. C'est un travail sur le corps, une expérience subjective que l'enfant vient faire en groupe ou en individuel, chaque semaine dans la relation à son thérapeute. Et ça, c'est très important. Ce qui favorise une revisite du dialogue tonico-émotionnel. C'est une technique avec une approche segmentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un abord corporel progressif, en fait. On commence par un premier exercice assez simple. On commence par le bras droit. Et puis, on chemine progressivement, segment par segment, bras gauche, jambes droites, jambes gauches, bassins, dos, nuques, pour finalement souligner à l'enfant qu'il puisse sentir que chaque partie du corps est articulée, limitée à une autre partie du corps. On arrive ensuite à l'étape de la généralisation, suite à laquelle on pourra aborder tout un travail sur la respiration. Alors, le thérapeute nomme les différentes parties du corps pour aider l'enfant à les penser. Il suggère des images mentales pour aider à la détente. Et il mobilise le corps, les articulations du bras ou des jambes de l'enfant pour lui permettre de repérer lui-même quelles sont les parties, par exemple, des membres, puisque je prenais cet exemple, qui sont déjà souples, détendues, décontractées, et quelles sont les parties qui ne le sont peut-être pas encore. Repérer, par exemple, des points de tension, tout ça dans l'accueil, pas dans le jugement. C'est donc un travail sur le corps qui sollicite à la fois le registre du ressenti et de la représentation par l'intermédiaire du thérapeute. C'est donc une sollicitation du côté de la pensée, de la représentation, c'est-à-dire de la symbolisation. Alors, on tient beaucoup à ce point-là. La relaxation thérapeutique bergès est une expérience, pas une performance. L'essentiel est que le sujet soit présent à ce qui se passe en lui pendant qu'il se détend, pendant qu'il propose à ses bras, par exemple, de se détendre, qu'il accueille les sensations qui viennent sans les juger. Évidemment, il n'y a aucun objectif de se détendre à tout prix. L'objectif principal est que l'enfant s'approprie cette méthode et devienne autonome avec. De la même manière, c'est lui qui nous dira quand il souhaite terminer sa cure de relaxation. Dans cette affaire de relaxation, nous, les thérapeutes, ne sommes que des passeurs. Des passeurs. On nous a passé cette approche, cette méthode. Et à notre tour, nous sommes là le temps que l'enfant s'approprie la relaxation et fasse son chemin après sans doute. Et puis, bien sûr, on voulait dire absolument la relaxation thérapeutique bergès n'est ni un massage, ni une rééducation, ni une gymnastique. On a essayé de réfléchir, à mettre en exergue un peu les leviers thérapeutiques repérés par nos aînés et puis nous-mêmes depuis, pour nous-mêmes, plus d'une vingtaine d'années qu'on repère dans la clinique. Et finalement, on se rend compte qu'il y a souvent les concepts suivants, toujours dans le dialogue tonico-émotionnel, qui sont féconds, qui sont au travail. Constituer des limites. Premier levier, on ne les a pas mis dans l'ordre, mais voilà, un des leviers. Constituer des limites. L'enfant peut sentir son corps autrement que dans la motricité, puisqu'il est allongé sur un matelas. Il peut en éprouver et en constituer personnellement les limites, peut-être se les représenter, les sentir, essayer d'en définir les contours dans sa tête, différencier le dedans, du dehors, l'entièreté, notamment au moment de la généralisation, qui est cette étape de globalisation après l'approche segmentaire, et l'unification de l'enveloppe corporelle. Autre levier thérapeutique, la question de l'origine. Il s'agit de proposer à l'enfant d'incarner, d'habiter son corps pour constituer un vécu nodal, un axe, un critère d'origine à partir duquel parler, penser, faire des hypothèses. Autre levier thérapeutique, on pourrait dire la résolution tonique, on pourrait dire le tonus mis à zéro. En fait, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on arrête d'agir ? Eh bien, on se met à penser. Et là, Bergès disait échanger de l'action contre de la représentation. Autre levier encore, il s'agit que le corps prenne un statut de référentiel à partir duquel vont s'organiser le temps, l'espace, la généalogie et à partir duquel penser librement. La question de la place de l'enfant, de la subjectivité est au cœur du dispositif et de notre travail. Autre levier très important dans ces séances pour les enfants qui viennent consulter, mettre au travail la capacité à être seul. Alors, de plusieurs façons. Tout d'abord, évidemment, par la coupure du corps de la mère et de celui de l'enfant, ne serait-ce parce que l'enfant entre dans la salle de relaxation et que la mère ou les parents sont en salle d'attente, même à l'étage inférieur, pour tout dire. Donc, c'est déjà une première coupure matérialisée par la séance de relaxation, une coupure nécessaire et puis souvent bien douloureuse, mais absolument nécessaire pour gagner en autonomie. Il s'agit aussi d'une autre façon d'introduire, de travailler la capacité à être seul, c'est d'introduire de l'absence sur fond de présence et de la présence sur fond d'absence. C'est-à-dire que chaque thérapeute voit à plusieurs enfants en soins. Et comme c'est de l'individuel dans un groupe, les enfants sont tous à un niveau différent de leur cure. Le thérapeute navigue entre les enfants et à leur chevet s'adresse à là, lui donne des consignes, lui propose de s'entraîner puis se dirige vers un autre enfant. Ce qui fait que l'enfant est invité à s'y mettre pour son compte mais garde toujours le thérapeute à l'œil dans la salle, n'est jamais absent complètement de la salle. Mais voilà, ils s'habituent petit à petit à ces battements de présence et d'absence. On peut donc dire que c'est un travail très important sur les angoisses de séparation et bien souvent les angoisses plus archaïques encore, c'est-à-dire des angoisses identitaires. La relaxation travaille, favorise l'établissement de la permanence de l'objet et de reprendre un peu de cheminée quant aux assises narcissiques, à l'édification, à l'étoffe d'assises narcissiques. Cet abord thérapeutique peut être proposé en réponse aux symptômes apportés par l'enfant ou par son entourage. Alors là, ce sera une indication par le symptôme. Ou bien, selon le fonctionnement psychopathologique, repéré par le clinicien chez l'enfant, au-delà des symptômes présentés. Ou bien encore, selon les facteurs d'environnement ou des facteurs organiques troublant la vie de l'enfant. Une mère malade, un tsunami, un confinement très compliqué. Voilà des exemples d'indications par le symptôme. On pourrait dire pour les troubles psychomoteurs, par exemple, hyperactivité, dyspraxie, état tensionnel, etc. Les troubles des apprentissages, indications par le symptôme, dont nous parlera Corinne dans un moment. Les troubles somatiques, donc, oui, par exemple, oncologie, handicap, les troubles réactionnels, mais aussi les troubles à expression psychique. Nous recevons des enfants très malades psychiquement et ou déficitaires, bien évidemment, en articulation avec d'autres suivis. Dans les indications, évidemment, il y a aussi les troubles anxieux et ou psychosomatiques, maux de ventre, migraines, troubles du sommeil. Là, on pourrait s'arrêter un moment sur cette étude réalisée au centre de la douleur et de la migraine chez l'enfant à l'hôpital Trousseau en 1998. Je ne sais pas si c'est assez grand pour que vous puissiez voir le premier graphique. Je ne suis pas bien capable, malheureusement, de vous l'agrandir, mais je peux vous le commenter. Donc ça, c'est une étude. donc le premier graphique indique le nombre de crises par mois. C'est une étude randomisée, donc avec un groupe contrôle, donc des enfants qui ne vont pas recevoir de traitement, un groupe hypnose, donc des enfants qui vont recevoir une session d'hypnose, et des enfants en groupe de relaxation. voilà. Donc, ils sont interrogés, on compte le nombre de crises par mois. Dans la colonne bleue, on voit que c'est à peu près similaire dans les trois groupes. On pourrait dire environ cinq crises de migraines, des crises, vraiment, pas des céphalées de tension par mois. Alors, ce qu'on peut repérer, donc le groupe contrôle, voilà, rien n'est administré, donc ça ne bouge pas beaucoup à trois mois. Quand on les interroge, ils vont dire, bon, ils ont quatre crises de migraines par mois, et puis à six mois, ça reste stable, ces quatre crises aussi. Par contre, ce qu'on voit qui est très intéressant, et puis peut-être, je ne vais pas différencier trop les deux, puisque le graphique montre que les courbes sont similaires pour le groupe qui reçoit douze séances d'hypnose pendant trois mois et le groupe de relaxation qui reçoit douze séances de relaxation pendant trois mois. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer ? On observe qu'à trois mois, aussi bien en hypnose qu'en relaxation, les enfants, le nombre de crises de migraines est diminué d'au moins 50%. Et si on essaye de voir si ces effets formidables durent, eh bien oui, à six mois, si on fait de nouveau une évaluation sans avoir poursuivi l'hypnose ou la relaxation, eh bien on voit que les effets perdurent à six mois, sensiblement de la même façon. Le deuxième graphique explique, en fait, à quel point l'hypnose ou la relaxation, donc ces prises en charge psychocorporelles, potentialisent l'effet thérapeutique des médicaments. C'est-à-dire qu'on interroge les enfants sur le sentiment que la douleur a diminué d'au moins de moitié une heure après avoir pris leur traitement de crise, donc des médicaments. pour le groupe contrôle, donc qui n'est pas habitué à une pratique psychocorporelle, bon voilà, seulement 30%, 30 ou 40% vont dire qu'en effet après une heure ils sentent un mieux-être, la douleur a diminué de moitié, mais par contre on voit que pour le groupe hypnose ou relaxation, eh bien on a quasiment, on a au moins 70% des enfants qui trouvent qu'au bout d'une heure la douleur a diminué de 50% et ce qui n'est pas montré là dans les graphiques mais qu'on a pu repérer également dans d'autres études qu'on n'a pas publiées là dans ce PowerPoint c'est que les enfants vont pouvoir baisser la quantité, la dose de médicaments progressivement. Voilà, donc en fait cette étude a permis des recommandations de la part de l'ANA-S là c'était en 98 à l'époque on disait ANA-S maintenant aujourd'hui on dirait H-A-S l'ANA-S a été incluse dans l'H-A-S à partir de 2004 donc l'ANA-S recommande la prise en charge des enfants migraineux par traitement de fond d'hypnose ou de relaxation voilà et puis je vais te passer la parole Corinne pour nous présenter la suite alors je vais essayer si j'arrive voilà petite manipulation ancienne Marie qui reprendra la parole tout à l'heure et petite manipulation pour que Corinne prenne la main et bien c'est parfait je vais y arriver voilà alors avec Anne-Marie on a choisi de vous mettre en exergue quelques points d'originalité de la relaxation thérapeutique alors on verra dans un premier temps plutôt le fait que ça soit proposé en groupe puis une deuxième originalité cette relaxation thérapeutique dans les troubles des apprentissages et puis un troisième point pour des enfants plus malades psychiquement et ou déficitaires donc le premier point ce qu'on voulait vous montrer donc bon j'ai vu les questions passer en même temps donc ça va répondre un petit peu à certaines questions donc c'est la relaxation thérapeutique méthode Bergès elle est proposée aussi bien en groupe qu'en individuel aussi bien chez des enfants que chez des adolescents mais aussi chez l'adulte donc en groupe d'enfants ce qu'il faut préciser que c'est nos groupes à Saint-Anne là ce sont des groupes ouverts enfin je dis à Saint-Anne il en existe d'autres il y en a en France et ailleurs donc ces groupes ils sont ouverts parce que les âges sont complètement différents ça nous arrive d'avoir dans un même groupe des enfants de 4 ans et des enfants de 10 ans par exemple il est vrai que pour les adolescents c'est un groupe à part voilà ils viennent aussi pour des comme vous l'a décrit Anne-Marie pour des symptômes des pathologies différentes alors évidemment on va éviter de mettre deux petits hyperactifs dans le même groupe parce qu'autrement c'est quand même assez dur de pouvoir faire la relaxation et une autre une autre chose c'est que les enfants arrivent de façon complètement en fonction des consultations à l'UPPEA donc ils débutent la cure au fur et à mesure de leur entrée dans le groupe c'est ça qui est intéressant c'est que l'enfant qui va arriver va arriver dans un groupe où il y aura des enfants qui vont arriver en même temps eux par exemple mais aussi avec avec des enfants qui sont déjà en cure de leur relaxation ce qui leur permettront d'observer un petit peu ce qui se passe donc comme vous l'a dit Anne-Marie et bien il y a plusieurs thérapeutes mais ce qui est important c'est que c'est de l'individuel dans du groupe c'est à dire que chaque thérapeute a plusieurs enfants dont ils s'occupent mais ils se déplacent de l'un à l'autre discutent avec l'enfant de façon très individuelle c'est pas c'est pas une relaxation collective alors qu'est-ce qui est intéressant dans le groupe pour nous c'est que ça permet de travailler à la fois les identifications horizontales que verticales alors évidemment dans faut vous imaginer que les groupes de relaxation d'enfants ne sont pas des groupes de relaxation d'adultes ça dure à peu près une demi-heure et pendant cette demi-heure les enfants par exemple peuvent se concentrer sur faire l'expérience de ce qu'ils ressentent pendant cinq minutes puis ensuite ils se mettent à observer ce qui se passe ailleurs puis à nouveau se concentrer enfin bon il y a des allers-retours comme ça et il y a des jeux de miroir et en miroir entre les enfants les cas qu'on vous présentera le montreront et aussi pardon vas-y on pourrait juste ajouter puisque je vois défiler les questions c'est vrai que nous sommes deux thérapeutes ou trois dans la salle et il y a six à huit enfants dans chaque groupe voilà et donc ces identifications verticales entre patients et thérapeutes donc j'ai moi-même anticipé donc il y a aussi ces enfants qui regardent les plus avancés et qui échangent et il y a des questions entre les enfants donc plusieurs thérapeutes donc c'est-à-dire il y a des projections de rôles attribuées aux uns et aux autres il y a un effet important c'est l'effet symbolique c'est que ils sont tous sous la même loi identiques et en même temps un tout petit peu différents et puis il y a la question de l'historisation et la diffraction du transfert alors qu'est-ce pas spécial à la relaxation bergès ça c'est commun à tous les groupes c'est-à-dire il y a quelque chose d'important dans la relaxation c'est la rythmicité et bien là aussi ça se fait deux séances en séance donc on retrouve le groupe du mercredi au mercredi les mêmes enfants et en même temps ça sera coupé par les vacances scolaires et après les vacances scolaires on se retrouve donc j'ai eu les questions passées donc ces groupes existent pour les adolescents alors c'est vrai que on a pas mal de demandes pour des attaques de panique ou pendant par exemple les périodes d'examen des difficultés à faire face à cette situation et donc ça nous arrive de recevoir ces adolescents deux à trois fois par semaine alors il est vrai que peut-être dans ces cas-là c'est plus en individuel on reçoit aussi des adolescents pour des troubles des conduites alimentaires ou des troubles du spectre autistique alors ce comme on l'a rappelé c'est proposé à la fois enfin aussi bien en groupe qu'en individuel pour les enfants avec des troubles des apprentissages donc c'est notre deuxième point d'originalité de la relaxation thérapeutique bergès donc on va revenir un peu donc ces enfants qui ont des troubles des apprentissages souvent ils sont immobiles dans leur pensée ils sont souvent coincés dans des positions d'inhibition intellectuelle ou bien dans un refus de savoir qui laisse du côté de l'autre c'est pas rare que nous entendions les enfants qui disent c'est maman qui sait c'est papa qui sait et donc les indications thérapeutiques face aux troubles des apprentissages bien évidemment les réponses habituelles elles sont du côté des rééducations des remédiations dans le domaine dans lequel l'enfant est en difficulté elles sont incontournables mais vous avez pu remarquer que quelquefois dans certaines situations pour certains patients elles trouvent leurs limites et que le symptôme est plus résistant que prévu donc ce qui va entraîner des sources de tension de malaise on verra le cas d'Aline tout à l'heure par rapport aux situations d'apprentissage et en particulier la lecture donc il faut essayer qu'il y ait une aide à la remise en route de cette mobilité psychique donc ce qu'on a pu voir aussi puisqu'on est comme vous a dit Robert on est à la fois unité de psychopathos mais aussi centre de référence des apprentissages donc il nous a semblé indispensable de combiner les réponses thérapeutiques et de les articuler c'est ce qu'on appelle l'approche polyphonique des troubles d'apprentissage c'est à dire que bien évidemment à part quelques exceptions mais bien évidemment on a recours aux rééducations aux remédiations comme je vous l'ai dit ça peut être associé parfois à des psychothérapies classiques et aussi et bien il nous semble important qu'il y ait des consultations parentales en parallèle pour bien différencier l'espace de l'enfant de celui des parents et puis les parents ont leur question de parents face à leur enfant donc c'est important de leur proposer cet espace aussi et en complément parfois donc dans certaines situations on propose la relaxation thérapeutique qui évidemment n'est pas frontale mais c'est un abord transversal qui va permettre d'enrichir et de compléter ce qui est en cours donc c'est la relaxation ça va permettre d'aborder les choses d'une autre façon pas de façon en tous les cas moins frontale ça ne va pas être directement sur les apprentissages ça va être sur le corps et pour une mise en relance du désir de la curiosité mais sur soi-même sur son corps c'est ça qui est important donc dans la relaxation Anne-Marie vous l'a dit tout à l'heure la mobilité mentale elle est particulièrement suscitée et donc on va redire ça parce que c'est quelque chose que Bergès disait régulièrement c'est échanger de l'action contre de la représentation c'est-à-dire que la relaxation elle permet le passage à l'image au jeu associatif et à l'émergence des hypothèses qui est centrale pour rentrer dans les apprentissages alors notre fameuse Aline alors je reparle d'Aline ceux et celles qui ont parti qui ont vu le webinaire sur les troubles des apprentissages en fait j'avais envie de faire une petite suite donc Aline je l'ai présenté j'ai présenté sur le webinaire des apprentissages toute la vignette clinique de son anamnèse et aussi de l'ensemble des bilans et ce qu'on avait préconisé alors il se fait que bon donc je reprends alors juste une petite slide pour vous remettre un petit peu pour vous dire un peu qui est Aline donc une enfant de 7 ans qui est en CE1 qui n'entre pas du tout dans les apprentissages en particulier la lecture mais pas seulement quand même elle fait de la grande résistance Aline et du coup elle est résistante et ça la met dans des crises de colère importantes face aux scolaires mais pas seulement et elle a beaucoup de frustrations sont notées des angoisses de séparation et c'est une enfant quand elle arrive en consultation à le PPA elle est suivie depuis deux ans en orthophonie en psychothérapie c'est d'ailleurs l'orthophoniste et la psychothérapeute qui l'adressent à notre consultation parce qu'elles elles ont repéré quand même très vite parce que vous voyez que c'est quand même une jeune enfant très vite qu'il y avait que ça coinçait beaucoup qu'elle ne voulait rien en savoir si je peux le dire comme ça donc un bilan a été demandé au centre des troupes des apprentissages et donc si vous voulez en savoir plus donc référence au webinaire troupes des apprentissages mais la conclusion des bilans c'était que cette jeune fille Aline elle est intelligente mais qu'elle a une grande résistance face au savoir et que c'est très entravé aussi par des angoisses de séparation et de mort et donc la proposition qui a été faite ce sont alors en on va dire en parallèle de la psychothérapie va être proposée des consultations de guidance parentale et aussi de la relaxation thérapeutique par rapport à l'orthophonie il nous a semblé alors c'est très exceptionnel mais on a fait une fenêtre thérapeutique alors évidemment tout ça vous pensez bien que ça a été discuté avec la famille avec l'orthophoniste avec l'enseignant pour pouvoir faire cette fenêtre thérapeutique parce que cette jeune fille était trop coincée et l'abord par la rééducation pour elle c'était trop frontal donc nous avons proposé à Aline en complément donc de la psychothérapie des guidances et des consultations pour les parents la relaxation donc je vais vous faire quelques slides là sur voir un petit peu comment ça se passe donc le ton est donné dès la première séance Aline très à l'aise me dit qu'elle vient faire une observation mutuelle alors il est vrai qu'au premier entretien de relaxation avant de procéder à la relaxation c'est vrai que l'on dit ce sera un groupe d'observation pour voir si c'est bien la méthode qui lui convient mais vous voyez qu'elle déjà ce n'est pas que mon observation mais ça va être la sienne aussi sur moi ou sur les autres mais en tous les cas voilà c'est une observation mutuelle donc dès le début elle a beaucoup beaucoup de questions sur le cadre de la relaxation par exemple on est sur un divan mais alors pourquoi on est sur un matelas pourquoi on n'a pas de couverture de drap et puis sur les autres enfants du groupe bah oui mais là tu lui as mobilisé les jambes ou tu as fait la respiration mais moi tu ne me le fais pas donc voilà déjà elle maîtrise beaucoup son environnement et en parallèle est très très agrippée à mon regard donc on va commencer le travail segmentaire étape par étape qui ne va pas se faire de mon point de vue sans difficulté sans il n'y a aucune difficulté elle donne l'impression d'être à l'aise donc ce que je propose elle est donc avant de commencer à la relaxation donc elle était au premier étage celui de de l'unité et avec sa maman qui lui lisait des livres et puis donc je lui dis au bout de quelques séances peut-être que tu peux maintenant vous dire au deuxième étage dans la salle de relaxation toute seule ce qu'elle faisait par ailleurs avec sa mère et alors là elle le fait mais arrivée dans la salle d'attente elle se met debout figée sans pouvoir choisir un matelas et quand je vous dis qu'elle était figée malgré mes relances malgré mon soutien cette histoire a bien duré évidemment à peu près environ 15 minutes quand même c'était très long et ce qu'elle souhaitait c'est que je choisisse le matelas à sa place donc évidemment je me suis demandé dans l'après-coup si le fait de la séparer d'un étage de sa maman ça ne ravivait pas ses angoisses de séparation et puis aussi pris dans un mouvement de contrôle de maîtrise alors bon au bout de ce quart d'heure quand même elle arrive à choisir son matelas et ça a été coûteux mais bon évidemment je l'ai accompagnée donc elle va pouvoir faire part de ses angoisses vis-à-vis de sa sœur qui en fait j'apprendrai qu'après elles vont aller toutes les trois chez le médecin parce que sa sœur s'est blessée mais aussi les angoisses de mort vis-à-vis de sa mère donc on voit là dans cette séance que le cadre de la relaxation et le transfert donnent la possibilité d'aller-retour entre le contrôle et le lâcher-prise donc là on se dit que peut-être peut-être le pari de l'assouplissement des défenses commence à opérer chez cette jeune fille donc pour continuer une écoute attentive aux autres alors toujours la question de la rivalité mais quand même elle est moins accrochée à mon regard et donc du coup elle va plus vers les autres d'ailleurs elle s'identifie à une autre enfant du groupe et en parallèle elle se mobilise elle-même en effectuant les gestes que je lui propose de faire donc certainement un début d'autonomisation donc arrive le moment de la généralisation et de la respiration et elle est très très attentive à ces deux moments après les vacances elle me dit Madame Bernardo j'ai appris à lire et sa maman me confirmera et ce qui ne sera pas donc du coup comme maintenant elle a appris à lire elle veut arrêter la relaxation je lui propose de continuer un peu et que nous on va prendre rendez-vous avec ses parents et faire un point sur ce qui se passe donc elle continue sa poursuite de l'autonomie et alors c'est vrai qu'on a été tous un peu surpris dans le groupe les différents thérapeutes c'est qu'elle veut mettre un nom sur chaque matelas pour pouvoir retrouver plus facilement le sien et elle se met à explorer aussi les numéros inscrits sur le côté des différents matelas donc la symbolisation d'une inscription qui opère ou une curiosité libérée envers les codes aussi toujours certainement les questions de contrôle et d'enjeux de rivalité donc le fameux point arrive et là le transfert est important et donc là elle évoque les moqueries des autres à l'école parce qu'elle a redoublé et les angoisses vis-à-vis de sa maman alors elle me dit des fois je rêve qu'elle meure dans une explosion alors il faut dire que c'était au moment des attentats et aussi la relaxation ça m'aide à me détendre des fois je m'énerve parce que le maître il dit non il dit non parce qu'elle n'a pas bien pu lire et la maman dit effectivement au cours de cet entretien qu'elle la sent plus apaisée qu'il y a moins de conflits à la maison vis-à-vis des devoirs mais aussi du reste et qu'elle verbalise plus vite ses inquiétudes et que la lecture est en place et surtout qu'Aline prend du plaisir à lire voilà voilà pour Aline donc je passe la main à Anne-Marie qui va évoquer Anne-Marie en 4-5 minutes ça ira pour qu'on laisse du temps aux questions oui absolument en 4-5 minutes ça ira alors je vais faire au mieux pour que ça aille on va descendre en direction d'Océane voilà Océane à 8 ans c'était pour vous donner une illustration du travail qu'on fait toutes ces dernières années avec des enfants qui n'étaient pas pris en charge en relaxation à l'origine donc des enfants TSA mais vraiment toutes ces dernières années c'est c'est une évolution voilà dans laquelle nous allons donc c'est une fillette qui présente un TSA une petite fille psychotique avec un fonctionnement d'allure psychotique elle a eu un retard de langage important elle a des troubles relationnels toujours et du comportement une petite fille qui a un contact adhésif un regard halluciné agitation rire immotivé agrippement à la présence de l'autre elle présente également une déficience intellectuelle légère au moment de la consultation elle n'est toujours pas entrée dans la lecture au bout de deux CP c'est pour ça qu'elle nous est adressée à l'unité par le CMP qui la suit en orthophonie et en psychothérapie des bribes comme ça concernant son amnèse et puis les bilans les suivis un début de vie très chaotique dans la discontinuité dans un contexte familial complexe sur le plan psychopathologique Océane dans ses bilans montre un intérêt pour une autre méthode de lecture qui s'appelle la lecture en couleur de Gatengio et puis dans ses projectifs elle témoigne d'angoisse identitaire massive nous proposons donc à l'UPPEA un complément de suivi articulé avec l'équipe principale qui est l'équipe du CMP qui la suit en psychothérapie et en orthophonie on propose une relaxation dans un premier temps pour apaiser les angoisses permettre des premières symbolisations au niveau du corps et installer une permanence de l'objet et une capacité à être seule en différé d'une année à peu près on propose à Océane de venir en remédiation en lecture donc la lecture en couleur de Gatengio en relaxation thérapeutique qu'est-ce qui vient en premier pour elle et bien ce sont des angoisses de mort elle me dit mon image de calme c'est un petit lapin qui court partout dans une ferme j'ai rêvé d'un lapin sous l'eau qui se noyait j'ai rêvé d'animaux qui étaient riches dit-elle en collant son visage au mien avec un grand sourire premier moment de représentation possible une symbolisation progressive qui réduit les angoisses mortifères les défenses maniaques et la déliaison on a essayé de tirer différents leviers pour vous présenter ce cas des leviers thérapeutiques qui se sont joués au cours de cette cure avec cet enfant la fonction de tiers secourable par exemple c'est une petite qui était comme hiver et enrhumée à les voies respiratoires complètement congestionnées et là elle a une quinte de tout où elle s'étouffe complètement je lui propose de s'adosser contre le mur un objet analytique solide et fiable pour prendre appui je l'invite à faire une pause pour retrouver son souffle jusqu'à ce qu'elle s'apaise car elle est très angoissée de ce qui lui arrive elle expérimente ainsi qu'il y a un autre face à son angoisse un autre qui ne la laisse pas seul oui l'angoisse c'est lorsqu'il n'y a plus d'autre un autre qui lui parle pendant ce moment de détresse respiratoire c'est peut-être ainsi que s'opère un premier déplacement par rapport à l'image qu'elle m'avait confié le lapin sous l'eau qui se noyait elle-même était en train de se noyer avec ses voies respiratoires un autre levier ou voilà un moment clé qui se joue dans cette cure en fonction de parexcitation capacité de rêverie autour d'une séance sur la respiration qui est très complexe pour elle elle semble très mal je m'approche je lui demande ce qui se passe elle me dit quand les arnachis ce qui est un néologisme qu'elle me montre pour les poumons ils s'écartent comme ça elle mime ils se déchire et on meurt je lui propose alors une petite expérience je lui propose d'observer ce qui se passe pour moi en mettant ma main sur mon abdomen sur mon ventre ce qui se passe pour moi quand j'inspire et quand j'expire et j'exagère un peu le mouvement elle voit mon ventre qui se gonfle et se dégonfle elle semble amusée par cette petite expérience je lui propose alors de la refaire mais toutes les deux chacune avec la main sur notre ventre et bien figurez-vous que nos rythmes rapidement nos rythmes s'accordent dans la sérénité le rythme respiratoire un des premiers rythmes est aussi un exemple de ce que l'enfant peut revivre du dialogue sensorique tonico émotionnel grâce à la relaxation il y a cette affaire de construction de permanence de l'objet de représentation de l'absence océane comme beaucoup d'enfants qu'on a en groupe relaxation a appris à lire l'heure sur l'horloge de la salle elle a voulu compter avec moi le nombre de dodo qui la rapprochait de son anniversaire en quelques mois j'observe qu'un deuxième déplacement s'opère mais cette fois-ci c'est moi qu'elle déplace elle me met au second plan de la salle elle n'est plus agrippée à moi elle s'identifie toujours de façon adhésive certes dans des jeux de miroir à une petite fille de son âge dans le groupe un jeu d'imitation de rire d'excitation autour du corps plaisir se met en place océane va apprendre à lire et à écrire et comprend des énoncés simples elle reste néanmoins très fragile sur le plan de la construction de sa personnalité le chemin à l'UPPEA s'achève alors et se recentre du côté du CMP qui nous l'avait adressé voilà merci Anne-Marie pour cette deuxième présentation il nous reste là un petit peu voilà d'espace j'ai vu passer un certain nombre de questions mais avant de donner la parole à Katia et à Théo deux ou trois Dia et Théo pour parler d'Artea donc je vais redonner la parole à nos deux intervenantes il s'agit deux membres de l'association de relaxation thérapeutique enfants il s'agit d'une association de la relaxation thérapeutique enfants et adultes donc nous sommes membres d'ailleurs Anne-Marie est une des fondatrices et donc chaque année il y a une journée relaxation les fondateurs principaux étant bien évidemment Jean et Marie Cabergès bien sûr bien sûr et donc du coup vous pouvez aller regarder le site il y a plein d'articles des différents articles sur la relaxation et d'autres donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le site alors comme il y avait des demandes j'ai vu aussi sur le chat de comment on peut se former comment on peut s'initier comment on peut découvrir vous êtes vous-même vous faites une proposition de formation en trois fois deux jours sur l'année et la première session de deux jours serait les 29 et 30 mars vous faites là dans le cadre de la PPEA mais vous faites aussi des formations en intra donc mais en gros c'est un petit peu le volume que vous souhaitez avoir qui est trois fois deux jours pour permettre à la fois bien entendu les concepts mais aussi l'activité clinique et les situations de directes de présentation c'est un début c'est un début de formation c'est en fait il y a plusieurs temps dans cette formation donc il y a cette formation dont tu parles Robert mais il y a aussi on propose dans un deuxième temps de venir observer des groupes des groupes d'enfants qui sont en relaxation à Saint-Anne à Saint-Anne et puis aussi mais c'est vrai pour toutes sortes de thérapies une supervision donc trois temps dans cette formation riche et complexe voilà alors là on affiche une dédiate du dédiate qui est alors là vous avez alors c'est pas le premier livre Jean-Bergès et Marie-Caboune ça c'est la deuxième édition donc qui date de 1996 il y en avait eu un avant dans les années 60 ensuite donc on l'a réactualisé une nouvelle fois en 2008 voilà et en 2004 et donc dans évolution psychomotrice c'est sorti donc un héros spécial Jean-Bergès c'est de la relaxation thérapeutique et puis et puis 2014 qu'est-ce que j'ai dit 2004 alors 2014 effectivement c'est moi qui ai fait une erreur et puis ensuite la slide souvent c'était l'ouverture sur sur l'Europe mais pas seulement donc le bouquin relaxation a été traduit en espagnol et en italien parce que Jean-Bergès et Marie-Cabergès ont toujours prospecté cette enfin en tous les cas entraîné cette relaxation en dehors de la France et donc même en Argentine aussi là il y a des personnes qui font de la relaxation en Irlande en Norvège en Maroc voilà donc ça ça fait des petits tout ça ok on va donner la parole à Théodore et à Katia ok très bien alors on vous relève un petit peu les différentes questions qu'il y a pu avoir ce soir une première partie je vais vous mettre un petit peu en vrac mais beaucoup de questions autour des indications est-ce que ça peut être et des contre-indications du coup est-ce que ça peut s'appliquer pour des patients psychotiques adultes une population gériatrique pour des douleurs chroniques enfant autiste ça vous y avait répondu des patients en post-réanimation des enfants en situation de handicap psychique ou physique des enfants qui ont une mauvaise connaissance ou conscience de leur schéma corporel je vous le dis un peu en vrai je vous laisse y répondre sur les indications alors par contre comment Anne-Marie évidemment ce qui était ce qu'a dit Anne-Marie c'est qu'avant la contradication était plutôt du côté des enfants psychotiques autistes etc mais on s'est aperçu quand même que d'abord on avait de plus en plus d'enfants malades très malades psychiquement et en fait on a commencé à revoir un peu les choses et effectivement par exemple on ne va pas procéder de la même manière d'un point de vue méthode c'est à dire qu'on ne va pas faire le segmentaire d'abord on va plutôt être du côté de la généralisation de l'entièreté du corps et aussi de la respiration par exemple ça c'est une adaptation possible peut-être il sera possible de revenir à la segmentation mais dans un premier temps par exemple voilà une adaptation que l'on a pu proposer et on s'est rendu compte aussi que pour toutes ces premières symbolisations pour ces enfants pour ce type d'enfants c'était quand même très important d'y revenir d'accord donc là du coup c'est des groupes différents que vous faites pour les problématiques des enfants non 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 c'est un même groupe du coup avec très hétérogène très hétérogène on peut se permettre de le faire alors évidemment vous allez me dire que c'est très privilégié n'oubliez pas qu'il y a 6 ou 8 enfants et nous sommes 2 à 3 thérapeutes donc on peut se permettre de faire ça vous voyez on peut s'appuyer les uns sur les autres là depuis 2 ans on avait un enfant très 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 angoissé très envahi et si on n'avait pas été toutes les deux avec Anne-Marie et surtout parce qu'on se connaît depuis très très longtemps on n'aurait pas pu l'accepter dans un groupe relaxation cela dit au départ c'était plus un groupe thérapeutique lambda je dirais mais maintenant c'est un enfant qui peut se poser et qui peut faire sa relaxation mais c'est sûr que ça demande comment dire ça demande un dispositif souple très spécial souple et puis conséquent il est bien évident que si on se retrouve tout seul avec 3 enfants ça va être un peu plus compliqué d'accord des contre-indications pour des enfants qui ont été victimes d'abus d'abus physiques corporels ou alors on demande aussi des contre-indications sur les épilepsies chez les enfants épileptiques est-ce que c'est des choses qui ont été non pas du tout de contre-indications probablement avec les enfants qui auraient subi des traumas des abus sexuels par exemple probablement en effet la question du toucher va être le plus neutre possible et peut-être même pas de toucher en fait c'est à voir dans ce qui se passe dans le transfert avec l'enfant il n'y a pas une recette pré-établie en fait pour l'expérience qu'on en a c'est vrai que dans ces cas-là on va s'abstenir les enfants nous font sentir s'ils ne sont pas prêts du tout à ce qu'on les touche au contraire d'accord certains sont embêtés quand ils sont en fin de cure et qu'il n'y a plus du tout de mobilisation ok très bien merci beaucoup il y avait pas mal de questions aussi autour des mises en place de groupes ou de prise en charge individuelle des gens demandaient un peu le rythme qui serait idéal entre les séances et puis la durée de la cure et puis comment elle s'arrête qui met fin comment ça se termine pour les arrêter en tout cas ça c'est une très bonne question alors je ne sais pas si on l'a fait suffisamment transparaître dans cet exposé c'est que en fait c'est l'enfant qui est au centre du dispositif et c'est lui qui va nous dire alors évidemment on pourra lui donner notre avis mais c'est lui qui va nous dire quand ça sera la fin de la cure parce que le projet il est bien celui-ci c'est que l'enfant devienne le plus le plus autonome possible par rapport à cette méthode c'est ça l'objectif principal donc bon alors sur les enfants que l'on reçoit alors on va dire que alors de plus en plus c'est long quand même surtout avec les enfants très malades mais en général on dit une petite année scolaire voilà ce que l'on laisse on laisse on laisse un peu large mais pour les enfants très malades c'est beaucoup plus longtemps quand même oui beaucoup plus longtemps Océane nous l'avons vu 4 ans pour vous dire d'accord ok et la durée des séances environ 30 minutes c'est ça c'est ça très bien et puis il y a des gens qui demandaient aussi sur s'il y a des moments propices pour mettre en place un groupe c'est plutôt le matin l'après-midi ou en fin de journée après l'école qu'est-ce qui était le mieux pour cette pratique bon écoutez on a tout expérimenté je crois mais en fait on s'est surtout adapté aux enfants et à la demande des parents et à l'éducation nationale aussi parce que les enfants n'avaient pas classe le mercredi matin il y avait des groupes toute la matinée après lorsqu'il y a eu classe c'est vrai que c'est devenu plus compliqué on a dû s'adapter et créer des groupes aussi le mercredi après-midi et puis c'est possible aussi après l'école c'est tout à fait évidemment en plein milieu de l'école c'est compliqué dans les écoles privées les enfants peuvent parfois lorsqu'ils sont en primaire ne pas aller à l'école le mercredi matin et puis pour les enfants très malades il y a une articulation de suivi et pour eux je crois qu'ils sont habitués de toute façon à laisser une priorité aux soins il y a quelques questions que j'ai vu passer moi aussi je vais compléter ce que Théodore me suggérait au niveau des labellisations des certifications de la formation il y a quelques interrogations autour d'eux à partir de quand je peux m'autoriser à partir de quand je suis légitime en quelque sorte pour pouvoir commencer initier et conduire avec d'autres puisqu'on l'a compris c'est pas une activité individuelle thérapeutique je crois que c'est constitué avec d'autres avec deux trois ou quatre autres psychologues Robert ça peut se faire aussi je veux dire là nous on est très 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 privilégié ça nous est arrivé à Anne-Marie comme à moi moi quand je travaillais en CESA de handicap moteur de le proposer toute seule avec trois enfants par exemple il ne faut pas évidemment là c'est l'idéal mais on ne peut pas dans toutes les institutions le construire comme ça si on peut le faire c'est drôlement bien moi j'avais le projet avant de partir au CESA de le faire avec une collègue psychomotricienne par exemple c'est drôlement mieux d'échanger et puis justement tous ces enjeux d'identification verticale diffracter le transfert etc c'est plutôt l'idéal si on est plusieurs ça c'est sûr absolument et donc psychomotriciens qui sont tout à fait compétents aussi pour conduire à la fois suivre la formation et conduire cette échéance dans la question de la formation pour revenir à la question c'est quand on se sent autorisé si déjà il y a la formation venir observer des enfants être supervisé déjà je pense qu'on peut on peut s'autoriser d'accord et là les sessions les trois sessions de deux jours que vous proposez sur l'année 2021 elles peuvent conduire au bout de ces six jours de formation d'observation etc à pouvoir développer cette activité est-ce que c'est ça ou est-ce que la supervision doit être conduite sur plusieurs années peut-être comment vous voyez ça c'est mieux mais après ça dépend aussi de chaque thérapeute Anne-Marie oui moi je te rejoins c'est-à-dire pour la formation ce qui est important c'est d'avoir un solide bagage en psychopathologie vous voyez on propose des outils mais avant tout il y a quand même une identité professionnelle et on est thérapeute c'est pas c'est pas en six jours qu'on devient thérapeute c'est vrai il y a une identité professionnelle de base avec toute une formation en psychopathos et puis après on développe des outils et là il y a un accompagnement puisqu'on propose ce deuxième temps de venir observer les groupes et puis quand les gens se sentent prêts ils peuvent démarrer des prises en charge avec une supervision après c'est au rythme de chacun d'accord ok une toute petite précision aussi qui t'est demandé sur l'âge où on peut commencer des groupes pour que les enfants puissent commencer les groupes est-ce qu'il y aura un âge 4 ans 4 ans ok et dernier groupement de questions autour des parallèles qu'on a avec d'autres approches corporelles beaucoup d'interrogations sur des liens avec la pleine conscience l'hypnose ericksonienne la méditation en général savoir un peu ou la sophrologie déjà envoyez beaucoup de connexions avec ces autres approches votre point de vue là-dessus sur les connexions ça m'a réclamé un autre webinaire je crois on a fait pas mal de temps alors je trouve en effet qu'on est dans une époque où les mots sont source de confusion c'est-à-dire qu'on est à parler de pleine conscience de conscience de soi travail de conscience de soi une conscience un état de conscience modifié tout ça est source de confusion et il devient un peu compliqué de se repérer entre ce qui est de l'ordre du bien-être et ce qui est de l'ordre du thérapeutique pour se repérer il faut cheminer pas mal il y a beaucoup d'ouvrages nous on n'est pas là ce soir évidemment pour apporter des critiques sur les collègues qui pratiqueraient d'autres méthodes ce qui est important en effet c'est de ne pas oublier que avant voilà si on est psychologue voilà on est psychologue avec un outil ou deux on peut avoir ou trois et pourquoi pas on peut à la fois pratiquer la relaxation l'hypnose et puis d'autres choses ou des TCC voilà mais c'est quand même l'identité professionnelle de base qui est importante après vous avez des manuels qui expliquent les différences et puis vous avez des webinaires aussi qui expliquent ces différentes techniques bon voilà en tout cas la relaxation pour notre sujet la relaxation thérapeutique elle s'adresse à des patients malades ce qui n'est pas le cas oui c'est ce qui est important c'est ce qui est important dans relaxation il y a aussi thérapeutique thérapeutique on est vraiment avec des enfants adolescents ou adultes qui ont des problèmes psychopathologiques c'est en ce sens là où la formation psychopathologique elle doit être conséquente elle doit être solide parce qu'on se trouve face à des patients qui vont mal ok très bien il y avait aussi beaucoup de questions je finis la surure mais beaucoup de questions autour les gens auraient voulu enfin souhaiteraient effectivement auraient souhaité plus de représentations concrètes d'une séance ou du programme mais là-dessus après on les invite je t'ai vu des vidéos des choses comme ça à la formation du coup effectivement c'est difficile de présenter des vidéos qu'on va mettre après sur le site donc c'est vrai que la question nous là des vidéos dans les webinaires n'est pas possible autant que vous avez comme support des vidéos et des situations directes d'observation en série c'est pas possible à faire effectivement ici on comprend bien moi j'avais une question est-ce que quand on est candidat à une formation pour s'initier dans un premier temps sur à la relaxation thérapeutique est-ce que il faut quoi vous envoyer un CV vous regardez puisque vous dites formation psychologique en psychopathologie importante support peut-être déjà des pratiques thérapeutiques donc est-ce que c'est ça est-ce que vous sélectionnez les candidats à la formation ou pas oui on peut le faire comme ça effectivement oui ça peut être très intéressant de discuter ensemble autour de ces questions oui c'est ça ok bien écoutez merci infiniment je rassure tout le monde parce que à chaque fois bien entendu les nouveaux arrivants ou ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des webinaires donc c'est donc une fois tous les 15 jours hors vacances scolaires on en a quelques-uns d'ici la fin de l'été sur des thématiques que nous croisons et à la fois dans des formations mais aussi par rapport à l'actualité le webinaire est enregistré en vidéo et sera disponible dès demain sur le site de la PPEA vous avez un petit cliquet formation webinaire etc et puis également le powerpoint que les auteurs mettent à la disposition donc tout ça est accessible à partir de demain voilà merci à Katia et à Théodore qui ont été dans l'arrière-boutique d'une certaine manière pour trier les questions les synthétiser les faciliter on se donne rendez-vous donc dans 15 jours mais ce sera attention à 18h30 pour des raisons de disponibilité personnelle on accueillera Léa Dormois et puis Joseph Chovanec autour de la question de l'annonce du diagnostic et notamment bien entendu on pense aux troubles du spectre de l'autisme et donc traumatique ou fondateur à quoi sert un diagnostic pour le sujet et sa famille ça sera de la même façon vous l'avez vu on structure pendant deux tiers de temps par les concepts et un parcours qui est bien préparé et puis ensuite on passe à la synthèse de vos questions voilà merci à tous vous étiez ce soir près de mille à être connectés ce qui est sur une thématique comme la relaxation thérapeutique particulièrement important je ne pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt donc Corinne Anne-Marie merci infiniment merci beaucoup on se dit à tous merci au revoir au revoir bon on se dit